Elle est journaliste à l'équipe, le sport, elle connaît. Attention ! Mais cette année, France Piron a décidé de se mettre au golf. Bah voilà, on se rapproche là ! Bah ouais, c'est sous terre par contre. Déterminée, elle s'est donné un objectif, disputer dans un an le pro-am de l'Open de France. Je veux être là moi, dans un an, là, ici. Aujourd'hui, France a rendez-vous au Golf National pour sa première leçon avec le coach de l'Académie, Patrice Amadieu. Coach ! Bonjour, c'est vous ? Salut France ! On y va ? Je suis prête ? Allez, on y va ! Allez, bienvenue ! Wouah ! Bienvenue dans le boxe ! Le boxe ? Yes ! C'est quoi le boxe ? C'est l'endroit où tu vas passer de longs moments jusqu'à l'Open de France 2022. Ouh, ça me plaît ! France, pour notre premier ensemble, dans le boxe, que tu as renommé la cabane, d'ailleurs. Dans la cabane, donc. On va travailler sur les fondamentaux. Je sais que tu as déjà quelques notions. Tu as tapé quelques balles avec les copains, un tout petit peu. Voilà, donc on va regarder ça. On va travailler sur les fondamentaux. On commence toujours par les fondamentaux. Mais aussi, on donne une chance au produit. Des fois que dans ton berceau, tu as eu le golf originel, comme ça. Ah, dans la peau ! Que je sois une golfeuse cachée ! On ne sait jamais. Il faut toujours faire ça. Et deuxième truc, le golf, c'est un sport. Le sport, c'est ton truc. Et tu sais ce qu'on fait au début du sport. On s'est chaud ! On s'est chaud ! J'ai bon, coach ! Yes ! On y va ! Allez, c'est parti ! C'est ça ! Alors moi, j'étais très, très excitée, voire un peu trop, voire un peu surexcité, avant de prendre ce premier cours, avant de rencontrer mon premier coach. Je pense que ça s'est senti. J'ai envie de sauter partout. Mais j'arrive à me canaliser et je sais quel est mon objectif. Donc c'est quand même sérieux. Mais on s'amuse aussi. Tac, tourne. Ouais, ça c'est super. Super. Allez, allonge ton bras gauche. Voilà, ça c'est génial, François. J'ai vu que tu pivotais un peu là. Eh oui, si tu veux pouvoir allonger, t'es obligé d'ouvrir un peu avec les hanches. Voilà, très bien, ça c'est super. Bon, ce qui est clair, c'est que j'avais peur qu'elle se disperse. Et elle a été super rigoureuse. Elle a adoré les process que je lui ai donnés. Et ça, c'est vraiment un bon signe. Bon, alors je commence par quoi, coach ? Écoute, pour une bonne séance de practice, un petit 9, ça serait pas mal. C'est un petit club avec pas mal d'ouvertures. C'est celui qu'on maîtrise généralement le plus facilement. 9, c'est la plus grande ouverture, c'est ça ? Il y a plus ouvert que le 9. Donc ? On le verra sur les approches. Mais ça fait partie des plus ouverts. C'est ce qui va le moins loin. Ça doit aller vers le haut et moins loin. D'accord. Exactement. Allez, c'est celui-là qui est pour toi. On y va. Montre-moi si dans le berceau, il y avait le swing. On va voir. Tu vas voir s'il n'y avait pas le swing en berceau. Bah voilà ! Allez, encore. Tu envoies ça vers le panier. Je vais viser la lune, tu vas voir. Ça te fait pas peur ? Bah voilà ! Oui, mais c'est pas panier encore. C'est pas panier, mais ça vole. Il y a une intention. Très bien, France. Allez, encore. Voilà, regarde ça. Il manque un peu de puissance. Mais on se rapproche du panier. T'as vraiment un vrai talent. Ça va le faire. Notre projet, ça va le faire. Je te le dis tout de suite. Ça va le faire. On va mettre de la rigueur dans chacune des balles. Pour mettre de la rigueur, on s'attaque aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est comment je mets mes mains sur le club et comment je me positionne par rapport à la balle. Ce qu'on appelle le grip et la posture. D'accord ? On va aller chercher dans la littérature sportive trois images assez simples que tu vas reconnaître tout de suite. Pour la main gauche sur le club, on va prendre la position du baseballeur qui attend que ça soit son tour et qui repose. Voilà, ça batte sur l'épaule. Le pouce comme ça ? Ouais, le pouce dessous. Et tu vois, le club vient se mettre parfaitement dans les doigts de la main gauche. Et avec les ongles, ça est valide ou pas ? Parfait. La manucure ? Je valide, je valide. Ensuite, tu amènes le club devant toi, tu laisses le club dans la main gauche. Ta main droite, tu viens la positionner à la suite de la main gauche, un peu comme une attaque des scrims avec la main droite. Voilà, une attaque des scrims. Tu peux allonger un peu. Tu vois, ta main droite, elle, voilà, vient se mettre ici naturellement sur le club. Une forme de petite gâchette qui se crée en dessous. La gâchette. Ensuite, on finit. Pour aller vers la balle, une fois que tu es positionné ici, tu amènes le club devant toi qui sépare ton visage en deux. Tu es dans la position du samouraï. Et tu vas descendre le club jusqu'à la balle en poussant tes fesses légèrement vers l'arrière. Voilà. Ok. Avec une petite nuance de flexion des genoux pour être en équilibre et tu es parfaite. Je trouve que c'est absolument indispensable d'avoir un coach pour vous conseiller, pour faire son métier de coach parce que sans ça, on fait n'importe quoi. Et là, avec Patrice, il me canalise bien, il me félicite quand je réussis. Il ne m'engueule pas encore, mais ça va venir. Il me reprend vite. J'ai vraiment l'impression d'avoir un mini coach dans la tête parfois. Tu nous refais ça devant la balle et t'enchaînes en rapport à la balle. Alors, baseball, homerun. Yes. Le petit pouce en dessous. J'attends que ce soit mon tour. C'est ça. Bien. Parfait. Ensuite, Laura Flessel. Laura Flessel, l'attaque. Yes. Voilà. Samouraï. Et je coupe la balle en deux. Hop. Et je plie un peu les fesses en arrière. Ouais, t'es parfaite. On est bon. Ouais. Et on tape. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est que souvent, il suffit d'un petit truc, un petit conseil. Je vais m'échauffer, je vais le mettre en pratique. Et juste après, quand je vais taper la balle, c'est un miracle. Ça marche à chaque fois pour l'instant. Merci coach. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Là, je suis ta girlie. Ouais, c'est ça. Regarde. Oh là 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 ! Marche bien ton truc, hein ? Ouais ouais. C'est efficace. La première séance est terminée. France doit encore travailler ses fondamentaux, le grip et la posture, avant de s'attaquer véritablement au swing et à la traversée. Mais ça, c'est dans le prochain épisode.